donc alors je vais vous expliquer comment faire un levain donc ce qui va être indispensable dans la fabrication de votre levain c'est d'utiliser une farine bio donc sans pesticides sans agent de traitement de la farine moi je prends une farine de seigle du marché des anneurs tout simplement parce qu'elle fermente super bien puis ensuite il faudra de l'eau de source de l'eau du robinet ça ne marche pas parce qu'elle est trop plein de pesticides et de plein de trucs un peu chelou donc en fait ce que vous allez faire c'est chaque jour vous allez mélanger une partie égale en farine et en eau préalablement tiédie donc plus ou moins entre 30 et 35 degrés donc en fait pour les peser c'est 60 g de farine pour 90 g d'eau donc vous mélangez ça et en fait vous faites ça tous les jours et tous les jours vous ajoutez cette nouvelle préparation à la préparation ancienne et puis en fait vous laissez votre levain dans un endroit tiède et normalement il va commencer à faire des bulles au bout d'une semaine plus ou moins et vous allez pouvoir commencer à l'utiliser donc et pour réveiller un levain donc vous faites cette préparation là vous prenez votre ancien levain donc ça ça s'appelle réveiller le levain le rafraîchir donc vous ajoutez en fait l'ancien levain à ce nouveau mélange de farine et d'eau vous mélangez bien et en fait ça va nourrir la fermentation à chaque fois et si vous voulez faire du pain il faut nourrir le levain plus ou moins 8 à 10 heures avant après ça dépend d'un levain à l'autre et alors je vais le remettre dans son petit lit donc je prends un grand bocal en verre j'ai fait chauffer de l'eau et en fait je vais venir un peu réchauffer le bocal histoire que le levain soit dans un lit assez chaud et donc voilà vous faites ça tous les jours et 8 heures avant de faire votre pain et alors pour optimiser la pousse du levain je mets un linge humide sur mon bocal et voilà là je vais aller laisser mon levain pousser pendant 8 heures et on se revoit très bientôt Peace